Coucou, bonjour à toutes et tous, comment ça va ? Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle voyance journalière à travers le message du jour. Ce message est général, prenez ce qui résonne pour vous mes belles âmes. J'espère que vous avez passé toutes et tous un très bon week-end. On se retrouve aujourd'hui en ce début de semaine et je vais vous délivrer dans quelques instants le message du jour. Ce message est général. Merci, je voulais vous remercier pour les personnes qui commentent, qui partagent mes vidéos. Merci pour vos messages de retour et puis pour vos abonnements et vos partages. Merci pour toutes les personnes qui me soutiennent. Les personnes qui arrivent, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez redécouvrir d'autres vidéos, d'autres vidéos sur les astros, le message du jour. Vous retrouverez énormément de contenu. Je vous invite à aller visiter la galerie et puis vous verrez, il y a énormément de vidéos. Bienvenue à toutes et tous. Allez, on va aller voir de quoi on nous parle en ce lundi. Alors, on retrouve la consultante, le consultant. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire aujourd'hui pour le message du jour, s'il vous plaît ? Allez, on y va mes belles âmes. Je mets ce jeu de 32 en place et je vous donne les premières informations qui tombent dans quelques secondes. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici ? Bon, on voit qu'il y a quelque chose qui n'avance pas. On me parle de quelque chose qui... On parle d'un enfermement. Alors, vous, le consultant, la consultante qui m'ont regardé autour de vous, on nous parle d'un enfermement sur quelque chose. C'est ce que nous allons déterminer ensemble. Donc, on nous parle de quelque chose qui est figé, qui n'avance plus, qui est complètement cloîtré et enfermé. Qu'est-ce que c'est que ça, s'il vous plaît, cet enfermement ? Alors, on nous parle de correspondance de communication. Donc, on voit, on peut nous parler à travers un enfermement, à travers de la communication, qu'il manque de la communication, vous attendez de la communication à travers quelque chose et on voit que cette situation est complètement bloquée. Pourquoi ? S'il vous plaît. Alors, on peut nous parler aussi, ce message peut parler à quelqu'un de proche de vous, famille, amis. En tous les cas, on voit, on nous dit, on ressent ces inquiétudes, il y a quelque chose qui est là et qui est figé autour de vous, famille ou amis. Et on retrouve la correspondance, la communication. Alors, on va les voir, il y a quelque chose qui se déverrouille sur cet enfermement, mais on voit plutôt qu'une situation qui est là et on me parle de délai. Alors, de délai et de retard. On nous dit il y a un déplacement. Alors, soit un déplacement à vous déplacer ou autour de la personne qui vous correspond par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et bien, on peut nous parler d'un déplacement de situation ou un travers, un déplacement géographique à se déplacer. Et bien, on voit qu'il y a quelque chose qui bloque. Qu'est-ce que c'est cet enfermement, s'il vous plaît ? On nous parle de nouvel horizon. Donc, on voit bien qu'il y a une personne, vous la consultante, le consultant, on voit qu'il y a quelque chose à sortir de là. Donc, on nous parle d'un nouvel horizon sur un enfermement qui a été là. On nous dit c'est question de délai et de temps. Soyez patientes et patients. En tous les cas, on nous parle bien d'un déplacement qui amène une nouvelle perspective, un nouvel horizon. Ça peut être des projets. On verra un petit peu pourquoi. En tous les cas, la situation pour l'instant est bloquée. On nous dit d'être patientes et patients. Comme le montre cette carte, on nous dit c'est un petit peu l'inconstance. Vous voyez un petit peu, ça avance un petit peu, ça rebaisse et puis ça bloque. Donc, on voit que ça vous contrahit et ça amène des soucis. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me donner en complément d'informations sur ça, sur ce message du jour, s'il vous plaît ? Ça peut concerner également un de vos enfants puisque on parle de la jeunesse. Donc, ça peut concerner cette situation. On peut parler des personnes assez jeunes autour de la jeunesse. Un de vos enfants. Qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit par à travers un événement qui est là et un enfermement qui est plutôt cloîtré. Les choses n'évoluent pas, c'est bloqué. On nous dit qu'il y a des soucis. Ça amène des soucis et des ennuis. On nous dit c'est question de temps. On me fait voir le retard et le délai. On me dit dans quelques temps en retard, en délai, soyez patientes et patients. Comment ça évolue ? Tout ça. On a une évolution. Donc, on nous dit soyez patientes et patients. On retrouve l'évolution. Bon, l'évolution à travers un enfermement. Est-ce que ça va être positif, négatif ? On va aller voir. Donc, on retrouve bien le message du jour aujourd'hui. On nous dit qu'il y a des interrogations, il y a des soucis dans votre maison, dans votre foyer, à travers une évolution, à travers une problématique qui n'avance pas et vous êtes figé. Et on voit que vous allez prendre des décisions puisqu'on a tout simplement cette nouvelle horizon à sortir de cet enfermement. Ça peut concerner votre union sentimentale. On nous parle de mariage, pas forcément l'union côté coeur. On peut nous parler, ce message est général. On peut nous parler d'union professionnelle, d'union sentimentale. Vous voyez, il y a un projet. sur votre problématique, à sortir de là. Donc, on nous dit, dans quelques temps, soyez patientes et patients. À travers une évolution, alors on verra, on peut nous parler de mariage, de quelqu'un qui s'est compliqué dans sa vie santé mentale. On verra si on ressort le côté coeur tout à l'heure. Mais en tous les cas, on voit que vous vous interrogez sur votre destin, votre destin et votre chemin de vie, tout simplement, ici, en ce jour. Donc, il y a bien une évolution concernant une union. On verra c'est quoi l'union si on me donne cette information. En tous les cas, il y a un renouveau qui arrive sur ses soucis tout à l'heure, mais il va falloir être patiente et patient. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? On voit qu'il y a eu des choses qui ont été cachées, qu'on vous a caché des choses. Donc, on pourrait vous cacher des choses si le message vous parle sans trop vous parler. Pour l'instant, on a une évolution vers des soucis, vers cet enfermement. Pour moi, cette évolution est là depuis un certain temps. Vous vous interrogez sur votre destinée. C'est-à-dire, on peut nous dire relation sentimentale, relation professionnelle. Vous l'avez bien compris, ce message général. En tous les cas, on me dit qu'il y a eu des choses qui ont été cachées. Vous avez le sentiment d'avoir été trompé, trahi, à travers peut-être, comment on me dit, à travers une attitude. Voilà, une attitude. C'est-à-dire que quand je parle de trahison, c'est pas forcément, encore une fois, la trahison, souvent, on l'associe, trahison sexuelle ou autre, à travers une relation sentimentale. Mais ça peut être à travers, en fait, une évolution à travers votre relation professionnelle ou sentimentale ou familiale, avec des choses qui ont été mises autour de ça. Et on voit que, ben, ça vous a contrahi. On voit qu'une personne n'a pu dire des bêtises, pu aller vers cette trahison, raconter des choses qui ont été cachées, tout simplement. Et certainement que ça fait longtemps que vous étiez avec ça et ce sentiment de savoir un petit peu comment vous alliez évoluer. Et là, on nous dit, ben, certainement, vous avez fait le choix de débloquer tout ça. Donc, c'est-à-dire que, peut-être, pour les personnes à qui ça parle, côté sentimentale, puisqu'on est sur du général, vous vivez cet enfermement avec la personne qui vous accompagne près de vous, la personne de votre cœur, et vous vous êtes aperçu que cette personne, eh ben, l'évolution était figée et bloquée, ça n'avance pas. Et certainement, vous allez prendre une décision, vous avez pris cette décision à sortir de là, et tout simplement prendre votre courage à deux mains et évoluer vers quelque chose qui va vous faire vibrer beaucoup. plus fort et prendre une décision certainement d'évoluer et de débloquer la situation. En tous les cas, ça concerne de l'inconscience à travers votre vie générale. Et on nous dit, il y a des choses qui ont été cachées. Donc, je vous fais voir. Donc, on peut nous dire aussi pour les personnes à qui ça parle sur le plan sentimental. Ici, vous voyez, on nous parle bien de choses cachées. Tout ce qui est lié aux relations, les secrets, les choses cachées dans votre couple, dans votre maison, dans votre mariage. En tous les cas, on nous parle d'union professionnelle, sentimentale puisqu'on est sur du général. En tous les cas, on nous parle d'une rencontre. On voit bien qu'il y a une personne qui est arrivée peut-être autour de vous, autour de la personne de votre maison, la personne qui partage votre vie. Mais on voit que ça a amené des complications et ça a amené ce que je vous ai dit. Donc, on voit que ce message peut concerner les personnes côté cœur. On voit qu'il y a une personne qui est arrivée dans votre vie autour de vous et qui a apporté cet enfermement, cette décision de vous voir vous projeter d'aller plus loin. Parce qu'on nous dit, la situation est complètement bloquée et figée. Regardez bien. Je vous l'ai dit. C'est comme si vous étiez attaché. Vous allez vous rendre compte. Je pense que vous vous êtes rendu compte et que ça ne va pas évoluer, que la relation à elle-même ne va pas évoluer. Donc, on est attaché, pieds liés un petit peu. On se fait dominer en quelque sorte. Et on voit que l'évolution, on est en train de donner à travers ce message, que l'évolution ne va pas avancer, qu'il va falloir aller de l'avant pour pouvoir vous projeter sur vraiment ce que vous avez envie de faire. Voilà le message du jour, mes belles âmes. Prenez ce qui résonne pour vous. On est sur du général. Pour les personnes qui veulent me soutenir, je vous invite à partager cette vidéo, à liker et à commenter. Ça me soutient. Et ça me permet de continuer à faire ces petites vidéos journalières pour vous. Pour les personnes qui me découvrent, n'hésitez pas à vous abonner. Vous retrouverez de nombreuses vidéos. Pour les personnes qui veulent une consultation à titre privé sur une interrogation ou une consultation complète d'une heure, une demi-heure, vous retrouverez mes prestations et tarifs sur mon site internet. Vous tapez dans le moteur de recherche de votre choix. Oui, le voyance. Vous allez tomber sur ma fiche d'entreprise. Vous allez sur le site web. Sur la page d'accueil, vous avez toutes mes prestations et tarifs. De nombreux témoignages autant que sur mon site et autres sur Google. Vous retrouverez énormément d'informations. Voilà. Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne. Je consulte au cabinet au Changereau à côté de Dinan en Bretagne. Mais je consulte par téléphone ou en visio sur WhatsApp. Vous pouvez retrouver tous mes créneaux disponibles en tapant oui le voyant sur la page d'accueil. Vous pouvez réserver depuis le site internet. Je consulte par téléphone ou en visio sur WhatsApp. Je vous souhaite une agréable journée. Prenez soin de vous. Une agréable soirée. Je vous donne rendez-vous demain. Pour les personnes qui le souhaitent, il y a la méditation que j'ai mis hier en ligne. Bisous bisous. Bonne journée. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501